Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un mini mukbang. Alors c'est le mukbang avec la tête de quiche et toute dépressionnée, toute décevance que je suis. Voilà, et ça sera le reste de ma pizza d'hier, voilà. Donc je mange une moitié le midi, le soir et une le midi. Donc normalement c'est une salami et pepperoni. J'ai enlevé les pepperoni parce qu'ils déboîtent leur mère, ils défoncent la bouche. Et j'ai rajouté des anchois dessus parce que les anchois c'est la vie. Voilà, voilà. Et j'ai un chat dans la gorge, ça commence bien. Donc je suis toute dépressionnée, je la mange froide aussi au passage. Je suis dépressionnée parce que normalement samedi, donc là on est jeudi pour moi, donc demain pour vous, je devais voir mes petites chéris, mes copines passer la journée ensemble pour l'anniversaire d'Émy, manger et tout ça. À faire l'échange de swap. Et hier, la collègue de monsieur a été testée positive au COEV. Donc en sachant qu'elle n'est pas bien depuis lundi minimum. Et que le directeur a envoyé quelqu'un acheter des tests en pharmacie, des autotests. Elle en a fait deux, les deux étaient négatifs. Mais comme ça n'allait pas mieux, elle a téléphoné à son médecin. la merdouille pour avoir un test. Je vais vous expliquer ça. Elle a téléphoné à son médecin pour prendre rendez-vous. Il lui a dit d'abord, il faut faire le test parce que si vous êtes positif, vous ne venez pas chez moi. Donc en clair, vous êtes positif, le médecin ne vous veut pas. Je trouve ça totalement normal. Et du coup, elle a été testée positive. Donc chérie ce matin est partie travailler. Il s'est arrêté à la station pour acheter un autotest aussi. Pour être sûr. Parce que le directeur s'arriverait par à nous avec le virus. Donc voilà. Et du coup, son test était positif aussi. Et ils ont encore un autre collègue des bureaux qui est malade. Qui ne travaille pas dans le même bureau qu'eux, mais qui est malade quand même. Pourtant, ils ont le plexi et tout. Mais voilà, comme quoi, on n'est pas à l'abri. Donc, hier soir déjà, quand il a su que sa collègue était positif, il a téléphoné au 1733. Donc le 1733, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Chez nous en Belgique, vous faites ça, c'est pour dégorger les urgences. Et c'est le système de garde des médecins, en fait. Le téléphone au 1733, donc c'est une centrale belge, et il vous redirige vers le médecin, enfin le cabinet. C'est plusieurs médecins qui travaillent dans... c'est des médecins différents qui viennent chacun à leur tour en garde dans un établissement. Par exemple, près de chez nous, c'est à l'hôpital, mais dans un bâtiment à part. Et il téléphone au 1733 pour savoir ce qu'il faut faire. D'abord, il a essayé de téléphoner à un autre médecin qui est en congé jusqu'au lundi, quand on a la poise. Et le 1733 lui dit, il faut trouver un autre médecin. Voilà, tout simplement. Facile, en pleine période de Covid. Donc, sa collègue lui dit, écoute, je dois voir le mien demain, je lui demande qu'il t'envoie un SMS à ton nom, quoi. Pour faire le test, puisqu'on ne le trouvait pas pour prendre un rendez-vous pour faire ce foutu test PCR. Donc, finalement, ce matin, comme il est revenu, vu que le test était positif, il s'est dit, je vais rappeler le 1733, voir ce que je dois faire. Parce que là, c'est lui-même qui avait le test. Le 1733, il dit, je vais vous donner le numéro du tracing près de chez vous, comme ça, eux vous donneront un code pour vous faire tester. Vous ne pouvez pas faire ça hier. Donc, il raccroche, il téléphone au tracing, et le tracing dit, ben non, c'est 1733 qui aurait dû vous fournir le code A. Donc, du coup, Cédric, enfin, mon homme, a téléphoné à un autre médecin que notre médecin conseille sur son répondeur. Et là, le médecin, il lui dit, pas de soucis, je vous envoie tout par mail, votre certificat, qu'il a oublié de lui mettre, donc il faudra qu'il le rappelle, de quarantaine de 10 jours, votre code pour vous faire le test. Il dit, je vous envoie tout avant midi, comme ça, vous pouvez le faire aujourd'hui. Et quand il lui a demandé pour Georges, mon fils de 14 ans, pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne régulièrement, qui, du coup, était tout heureux de ne pas aller à l'école ce matin, lui, il dit, par contre, lui, c'est 20 jours de quarantaine, puisqu'il compte les 10 jours de quarantaine de mon homme, pour être sûr, plus 10 jours encore pour lui, au cas où. Voilà. Après, genre, c'est juste content, de ne pas aller à l'école, le reste, il s'en fout. Moi, j'ai eu qu'une dose de vaccin, donc je ne suis pas immunisée, même avec le vaccin, vous n'êtes pas immunisé à 100%, on est d'accord, mais je ne dois pas me le choper entre-temps. Mais comme... La mousse aussi, je crois, c'est de là, non. J'ai été plusieurs fois en contact, soit je ne l'ai pas eue, soit je l'ai eue sans symptômes. Moi, je suis persuadée d'avoir eue début de l'année 2020, parce que tout le monde me disait que c'était la grippe à ce moment-là. Je n'ai jamais eu une grippe de ma vie, jamais. Je n'ai jamais chopé la grippe. Et là, j'étais au bout de ma vie. Pendant 3-4 jours, fièvre, alors que je fais très, 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 très rarement de la fièvre. La dernière fois que j'ai eu de la fièvre, c'est quand j'étais à l'hosto au bord de la mort. Je fais très rarement de la fièvre. Et là, j'avais de la fièvre, mal la gorge, je n'arrêtais pas de tousser, je n'étais pas bien. Et je suis sûre que c'était déjà ça. Pareil, après, mon homme, les gosses, tout le monde l'a eue. Et puis, j'ai tout refoulé, refourgué à mon frère et que ces gosses l'ont eue. Enfin, on a tous été malades, tout mon entourage. Donc, je suis persuadée que c'était ça. Et maintenant, si je l'ai... Alors, je ne sais pas que je ne suis pas contagieuse, si je me le chope, mais moi, je n'ai presque rien. Donc, voilà. Et je suis dégoûtée parce que du coup, je ne peux pas voir mes copines. Alors, pour avoir un test, il n'a qu'un appelé 17-33 une fois, 17-33 deux fois, le tracing une fois et un médecin. Plus notre médecin, on a eu le répondeur qui était en congé. Donc, comme 5 coups de fil pour avoir un code pour aller se faire tester, quoi. Voilà. Normal. Tout ça pour avoir une petite jet-dans de pif. Ça va leur prendre 5 minutes. Je ne comprends pas. Je trouve qu'au lieu de nous faire passer par les médecins traitants qui sont déjà débordés, ils devraient justement faire une centrale comme ça et décider, eux, si c'est indispensable ou pas si vous devez payer ou pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que sans ordonnance, vous devez payer 60 balles de test. Mais si eux décident que, oui, effectivement, ou alors qu'ils se basent sur les autotests, voilà, en disant, si vous avez fait un autotest, oui, vous êtes remboursé du test PCR. Je ne comprends pas leur principe. Franchement, c'est débile. Ça m'énerve. Toutes ces histoires m'énervent. Déjà qu'on se sature avec ces histoires de confinement, déconfinement, reconfinement. 4 personnes à la maison, pas plus. Moi, je n'ai jamais compris le principe de, on peut, nous, depuis la semaine dernière, je crois seulement. En Belgique, on était juste à une personne en plus du foyer. Maintenant, on vient de passer à deux. Vous, c'est six, je crois, en tout. Mais, en dehors de ça, les gosses peuvent aller se tasser à 20 dans une classe, quoi. Donc, normal. Et là, Georges est arrêté jusqu'au 9 juin. Alors, il est heureux. Enfin, il reprend le 9. Alors, tout à l'heure, on était en train de le faire rager, là, juste avant qu'il porte faire le test. Parce que je disais, ben, de toute façon, si papa est négatif, c'est bon, je peux retourner à l'école demain. On se doute bien qu'il n'ira pas sous air de vigueur. Je vais vous dire. Ça m'arrange un peu. J'ai une... Une arrête d'anchois. Ça m'arrive très souvent de me coincer des arrêtes d'anchois dans la gorge. Et en parlant, c'est encore pire. Je suis un peu sadomaso, moi. Je suis en train de... de me tuer, pour vous, là. Mais là, il y a beaucoup d'arrêtes. J'en avais ce petit bout, là. Donc, voilà. Je suis dégoûtée. Dites-moi en commentaire qui c'est qui l'a eu... Ou qui c'est qui a fait des autotests qui n'étaient pas vrais, qui étaient positifs et qui se sont avérés au fait négatifs ou l'inverse. Plus l'inverse, d'ailleurs, parce que c'est plus logique. C'est comme les tests de grossesse. Bref. Je suis dégoûtée. On décomptait les jours pour se voir avec les copines. On était là, ouais, plus que de dodo, plus que de dodo. Ouais. Maintenant, il nous reste une réquiqui. Vraiment, un poil de cul de schtroum. chance que le test spécial soit négatif. Et là, c'est dans du cucu et tout ça, tout ça, parce qu'on pourra quand même se voir samedi. Mais j'ai des gros doutes. Vraiment gros doutes. C'est bon, les anchois sur les pizzas. Quelle pizza vous préférez, vous ? Mon homme, c'est un ananas. C'est pas une pizza, ça. Les hawaïennes. Tu sais qui aiment les hawaïennes. Je sais qu'il y en a qui aiment les hawaïennes, mais je trouve ça trop... Après, je ne suis pas une adepte du sucré salé. Je ne suis pas une adepte du sucré de base. Normalement, je ne mange pas les croûtes quand je ne la mange pas, mais là, elles sont toutes molles. Et je cale un peu. Je pense que je vais mettre mon anchois plus proche du bord. Comme ça, je ne mange plus que la partie où il y a l'anchois. Donc oui, c'est toujours court avec moi, les mugs blancs. Parce que vous voyez, en 10 minutes, j'ai fait mon repas. Après, je mange trop vite, je sais. Mais... Voilà. Je n'ai rien mangé de la journée encore. Ok. Bon, il me reste ça. Je suis en train d'attendre que je lui donne. Je suis dégoûtée, je vous jure. Ah, c'est l'ombre de mon truc. Je me suis dit, ça y est, j'ai un bout d'anchois collé sur la joue. dégoûtée, dégoûtée, dégoûtée. C'est pas juste. Franchement, c'est pas juste. Quand je pense à tous ceux qui ne font pas attention depuis le début et que nous, on a vraiment respecté au maximum les confinements, les restrictions et tout ça, on a fait une ou deux petites entorses. Et encore, c'était très rare. c'était vraiment très rare et c'était pas vraiment des grosses entorses. C'était, bon, à part quand mon frère venait, au lieu de venir tout seul, des fois, il venait avec ma belle-sœur, mais c'était de temps en temps. Sinon, ils venaient chacun leur tour. Il y a juste un repas qu'on avait fait Noël. On avait fait l'entorse parce que, par rapport à la Belgique, mais en France, on était régaux puisque ça se passait chez mon frère en France. Et je trouve ça dégueulasse d'être encore une fois puni alors qu'on fait attention. C'est ça qui m'énerve le plus. J'en vois d'autres qui respectent rien, qui font leur vie comme s'il n'y avait rien et qui font pas attention à leur santé à eux ou à celle de leurs proches ou des autres, tout simplement, des étrangers. Là, c'est le premier truc que j'ai dit. Je peux pas aller quand même. Il y en a d'autres, ils auraient rien dit puis ils auraient été quand même en disant « Ne dis pas » et puis c'est tout. Mais je peux pas mettre la santé de mes copines en danger entre guillemets parce que c'est que le Covid. Faut arrêter cinq minutes aussi de psychoter avec ça. C'est juste une grippe. Parce que si on a des confinements et tout ça, c'est pas pour notre santé. Ils s'en foutent de notre santé. c'est juste pour dégorger les hôpitaux pour pas qu'il y ait un gros pic et qu'après, oui, les personnes âgées et tout ça ou les personnes à risque, ces personnes-là doivent faire très attention. Pas le commun des mortels. Il faut arrêter. Ils ont créé une vraie psychose avec ce truc-là. Moi, je psychote pas de la voir ou quoi. je psychote de le refiler aux gens, oui, parce que j'ai pas envie qu'ils soient malades tout simplement. Mais après, je fais la même chose quand j'ai une gastro. J'annule mes rendez-vous. Je vais pas... Parce que c'est très contagieux. La gastro, c'est limite plus contagieux que le Covid. Ah là là. Bref. Bon, moi, je vais vous laisser là. Ça aura pas été une vidéo très sympa à regarder, je crois, mais j'avais besoin d'en parler. Je me suis dit que le meilleur moyen, c'était un mukbang pour me changer un peu les idées. Puis comme ça, ça vous fait quand même une vidéo à regarder parce qu'au départ, vous en auriez pas eu sinon. J'ai pas les fois de faire le random maintenant, le challenge. Donc, soit c'était ça, soit il n'y avait pas de vidéo. Donc, comme j'avais besoin d'en parler et que j'avais envie d'en parler avec vous, ben voilà, c'est fait. Donc, dites pas en commentaire si vous avez eu des tests faussement positifs ou faussement négatifs. Si vous vous êtes chopé de Covid, quels symptômes vous avez eu exactement. Moi, j'ai le nez qui coule depuis deux semaines. Mais Covid ou pas Covid, j'en sais foutre rien. Après, justement, il fait froid. Je tousse comme un chartreux aussi. Non, pas un chartreux, comme un camionneur. C'est normal. Je fais que fumer. Donc, je tousse. Mais voilà. C'est pas forcément... Après, je l'ai peut-être aussi, le Covid, en ce moment, puisque j'ai quand même le nez qui coule. Mais vous voyez que je ne suis pas au bord de la mort. Donc, je ne vais pas aller faire un test. Moi, de toute façon, je suis chez moi, puis point barre. J'ai quand même prévenu ma belle-sœur parce que du coup, on a eu le baptême dimanche. Alors moi, j'ai fait attention, mais mon homme a fait des bisous à tout le monde, à sa famille. Je lui ai dit, fais attention. Il a pris l'opti dans les bras aussi. Moi, j'ai un peu évité l'opti, ma foi, pour être sûre, parce que... Pour moi et pour lui, puisque moi, je suis quand même en route avec les deux vaccins. Je suis entre les deux. Donc, il faut que j'évite de choper maintenant. Ça serait con. Et pour lui aussi parce que si jamais j'avais encore, puisque j'avais une gastro il n'y a pas très longtemps, j'avais encore des résidus ou si j'avais le Covid ou quoi, je préfère rester loin de lui. Mais bon, apparemment, je suis une des seules à penser à la santé des autres. J'ai envie de vous dire. Bon, ça, c'est un autre débat. Bref. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo pas très amusante vous aura plu quand même. Avec ça, tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour leur soutien et tout, en me disant de faire attention et tout, mais vous inquiétez pas. Même si on veut se le choper, si moi, je dois me le choper, je me le choperai. c'est tout. Voilà, je serai malade pendant 2-3 jours et point barre. s'il y a pire au pire des cas, les enfants vous tiendront au courant, ils savent se servir de ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Mais, franchement, ça ne m'inquiète pas de me le choper. Franchement, ce n'est pas l'inquiétude d'être malade que j'ai, c'est vraiment l'inquiétude de se dire, voilà, on est Covid, donc, on ne peut plus rien faire. Enfin, après, je ne faisais déjà rien. Ça ne change pas grand-chose. Mais là, pour une fois, pour une fois qu'il se passait quelque chose dans ma vie pathétique, c'est tombé à l'eau. Voilà, bref. Donc, tout ça pour vous dire que, normalement, vous aurez un live samedi et si jamais il est annulé, c'est que c'est bon signe, c'est que je serai avec mes copines quand même parce que le résultat aura été négatif. Le résultat, il aura probablement ce soir ou demain. Sa collègue l'a eu en quelques heures et le résultat, donc voilà. Je vous en dirai plus dans le vlog dimanche, dans le weekly vlog, dès que j'aurai les résultats et voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve soit samedi en live, donc demain en live à 20h, soit à 18h en weekly vlog dimanche. Et en attendant, moi, je vous fais des bisous. Non, ce n'est pas ça. Moi, je vous dis bisous, bisous. Ay, 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 ay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501